1. Geneviève de Fontenay, la papesse de l'élection Miss France, s'est éteinte à l'âge de 90 ans dans son sommeil. Personnalité incontournable des Français depuis plusieurs décennies, rares sont ceux qui n'ont jamais entendu son nom de famille. 1. Mais saviez-vous qu'il s'agit en réalité d'un pseudonyme ? Geneviève de Fontenay, la papesse du concours Miss France, s'est éteinte dans son sommeil ce mardi 1er août, à son domicile, à l'âge de 90 ans, a annoncé son fils Xavier de Fontenay à TF1 Info. Les causes de sa mort ont été révélées quelques heures plus tard par la famille. L'annonce de son décès a provoqué un véritable choc dans toute la communauté Miss France, et plusieurs anciennes reines de beauté lui ont rendu hommage, dont Rachel Legrin-Trapani, Delphine Vespisère et Elodie Gossuin. De nombreuses personnalités ont tenu à lui adresser un dernier hommage sur les réseaux sociaux et certains sont passés à la télévision comme Jean-Pierre Foucault, Alexia Laroche-Houbert ou encore Sylvie Tellier. Geneviève de Fontenay laisse derrière elle son fils dont elle était très proche, et ses deux petites filles adorées Agathe et Adèle. Le saviez-vous ? De Fontenay est en réalité un pseudonyme. L'ancienne présidente de la société Miss France est née en 1932 sous le nom Geneviève Suzanne Marie-Thérèse Mühlmann, à Longueuil en Lorraine. Cependant, elle a décidé de changer 22 ans plus tard son véritable nom, pour une raison quelque peu surprenante. En effet, à l'époque, la jeune femme rencontrait l'amour de sa ville Louis Poirot, qui pendant la Seconde Guerre mondiale avait décidé de troquer son nom de famille pour le pseudonyme de Fontenay lorsqu'il faisait partie de la Résistance pendant l'occupation. Geneviève laissa ainsi tomber son nom de famille de naissance pour le pseudonyme créé par son cher et tendre avec lequel elle a eu deux enfants, Ludovic et Xavier. Comment a-t-elle fait pour garder ce nom de famille ? S'il s'agissait seulement d'un pseudonyme, comment Geneviève de Fontenay a-t-elle réussi à le garder ? En 2006, l'icône de l'univers des Miss a eu l'autorisation de la part du garde des Sceaux de conserver ce patronyme et de pouvoir signer Poirot de Fontenay. Si ces deux filles ont été déclarées sous les noms Poirot de Fontenay, Xavier, qui a perdu son frère en 1984, a décidé de changer son nom de famille pour garder uniquement le vrai nom de son père Poirot, a affirmé Marie-Claire. Les petites filles de Geneviève de Fontenay auraient également perdu ce nom selon nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada